Salut à tous, c'est parti pour un nouveau Duel Time. Regardez le petit drapeau que vous avez ici, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est le drapeau du Gabon. Et oui, on va à la rencontre de Johan, un passionné, un aventurier. Je ne suis pas sûr qu'il veuille que je dise ça, mais il nous en dira plus. Il fait beaucoup de choses et surtout il les fait avec sa Rolex Submariner 14060M. Une référence très désirable, magnifique. Et vous allez voir, on a des photos absolument extraordinaires. A tout de suite ! Salut Johan ! Salut Xavier, ça va ? Ça va ? Ouais. Il faut reconnaître qu'on a eu du mal quand même à organiser ce Duel Time. Il est par mon, j'ai par vos Johan. Il est île baroud. Avoir une connexion qui déchire, ce n'est pas forcément simple. Franchement, je vous envoie direct une première image de sa Rolex Submariner. D'abord, c'est une belle montre, il n'y a pas de doute. Et en plus, c'est une photo magnifique. C'est le gros plan sur le cadran que tu as envoyé. C'est toi qui l'as fait, la photo, Johan ? Oui, oui. Alors, raconte-nous tout. Tu l'as depuis quand cette montre ? Qu'est-ce qui t'a amené à l'acheter ? Raconte-toi. Ça va être long, hein ? Ah non ! Tu sais qu'il faut quand même qu'on réussisse à arriver à la deuxième partie avec les alternatives. Mais ne t'inquiète pas, on a tout notre temps. Je vais être très rapide alors. Je vais tâcher d'être très rapide. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours eu une attache avec la Submariner, No Date. Parce que déjà, mon père en avait une. Je crois qu'on a eu l'occasion d'en discuter. Mon père en avait une. Des amis à lui aussi, il en avait. Lui, il l'a acheté en 1978, donc l'année de ma naissance. Il avait une 55-13. Et puis, tous ses potes aussi, enfin, tous ses potes, une bonne majorité, traînaient avec des 55-13 au poignet. Notamment, je t'avais parlé de Christian Zuber, d'autres personnes. Quand ils vivaient aussi à Tahiti la première fois, il y avait des potes à lui qui avaient ce genre de montre. Johan, juste pour les plus jeunes de nos abonnés, on a toutes les générations, mais Christian Zuber. C'est la légende française des reportages télé sur les animaux et notamment la savane. C'est le Cousteau de la savane. Comment elle s'appelle, son émission ? Caméra au point. Caméra au point, c'est ça. Oui, c'était Caméra au point. Il venait nous voir très souvent au Maroc. On allait le voir à Paris. C'était vraiment quelqu'un. Il m'a dédicacé plein de bouquins. Et donc, pour moi, en fait, la Submariner, si tu veux, ce n'est pas une montre que je trouvais très belle. Et d'ailleurs, je ne la trouve pas belle, en fait, en soi, si tu veux. Objectivement, il y a des montres beaucoup plus belles, si tu veux. Mais pour moi, c'est une montre qui a représenté un peu l'homme, si tu veux, le masculin dans sa splendeur, si tu veux. Les gars aventuriers, les gars qui étaient un peu baroudeurs et tout. Voilà. Donc, j'ai toujours aimé cette montre. Moi, j'en ai eu d'autres avant, des montres. Et puis, mon père a vendu la sienne en 2006. Un jour, j'arrive à la maison à Toulouse. Moi, je venais de Paris. Et puis, je ne la trouve pas à son poignet. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il me dit, ben, oh, j'en avais marre. Cette montre, elle était vieillissante. J'en avais marre. Je l'ai vendue. Je lui dis, mais papa, quand même, tu aurais pu au moins m'en parler. Oh, écoute, c'était de la vieillerie et tout. Parce qu'il faut savoir, et toi, tu le sais, que ce sont des montres qui, à l'époque, s'achetaient peut-être 3 000, 3 500 balles. Oui. Il a acheté la sienne à Place Vendôme. Il a acheté ça à 3 500 balles. Pour lui, ce n'était pas une montre comme nous, on la regarde aujourd'hui avec autant d'intérêt, si tu veux. C'était une montre comme ça, quoi. Et puis, un jour, en allant à Toulouse, il y a à peu près deux ans, trois ans, il me dit, quand même, j'aimerais bien me racheter une Rolex. Si tu vas sur Toulouse, parce qu'on habitait à 30 kilomètres, si tu vas sur Toulouse, ça serait cool que tu regardes un peu ce qui se fait pour me dire un petit peu ce qu'il y a. J'aimerais bien m'en racheter une, mais plus moderne. Alors bon, j'ai regardé. Évidemment, tu connais les histoires. Quand tu vas chez Rolex, dans les AD, non, on n'a pas les modèles. Et puis, je lui ai dit, écoute, il n'y a rien du tout d'intéressant. On a oublié ça. Et puis, il y a un an, maintenant, il y a presque un an, maintenant, il est décédé. Oui. Et quand j'ai été pour l'enterrer, en fait, j'ai été avec ma fille, on s'est baladé dans Toulouse. Après l'enterrement, je suis resté quatre mois en France. Oui. Et puis, je me suis baladé, puis j'ai été rue Croix-Barragnon. Et donc, j'ai été devant chez Pique Malbaron. C'est une des plus anciennes joailleries. de Toulouse, c'est M. Guillaume Pique Malbaron, avec sa femme. Ce sont des gens géniaux, vraiment adorables. Et puis, j'ai vu ces montres. Donc, j'ai la date, la no date. Et puis, j'étais avec ma fille, je lui ai dit, c'est quoi, papa ? Moi, je vais les acheter. Et puis, je les ai achetées. Donc, ça fait que ces montres-là, enfin, celle-là, la 14-0-60, je l'ai depuis à peu près un an maintenant. Oui. C'est un peu le… C'est émouvant parce que c'est un peu la montre-souvenir quand même, Johan, si tu me permets. Oui, c'est la montre-souvenir. Alors, pas tout à fait parce que, fin de compte, on avait déjà évoqué ça. Mais je pense que là, je vais retourner. Vendredi, je retourne en France pour les un an du décès de mon père, si tu veux, parce qu'il est décédé le 3 juin. Et j'ai envie de reprendre une 55-13 de 1978. Je suis en train de regarder une, là, qui est en bon état. Et je pense que je vais la prendre juste comme ça pour le deuil, si tu veux, pour fermer le deuil. Oui, je comprends. On a vraiment des superbes images en situation, d'un passionné, d'un baroudeur, etc. On a parlé un petit peu de Christian Zuber, donc on ira au point. Il y a de belles images où on voit que tu tiens un appareil photo. Manifestement, c'est un moyen format. Tu es quoi ? Tu es un passionné de photo ? Tu es un photographe ? C'est quoi l'idée avec toutes ces photos ? Alors, en fait, c'est que moi, j'ai commencé la photo en faisant de l'alpinisme, des escalades. Oui. En France, on faisait le massif des écrins. On faisait plein de sommets comme ça avec mon pote. Et on prenait des photos, évidemment, à l'époque, c'était encore de l'argentique. Oui. Et donc, moi, ça m'a plu, l'argentique. Et j'ai continué à faire de l'argentique. Quand le numérique est arrivé, je n'ai pas vraiment adhéré au début. Et puis ensuite, je me suis mis au numérique, mais avec des petits appareils, tu vois, des petits Panasonic, les petits appareils que j'avais dans la poche. Je te parle de ça dans les années début 2000. Et puis, quand le numérique est devenu vraiment performant, j'ai continué l'argentique parce qu'aujourd'hui, j'ai même mis ici une chambre noire avec les agrandisseurs, etc., la chimie, tout le team. Mais en parallèle, je me suis mis au numérique. Tu es obligé parce qu'à un moment donné, le temps que ça te prend déjà en argentique, c'est énorme. C'est-à-dire que tu peux passer toute la journée enfermé dans une chambre noire sans voir ta famille, donc ce n'est pas cool. Et les performances du numérique aujourd'hui, elles sont telles que c'est juste génial, quoi. Donc, j'ai commencé par du full frame. Et là, je me suis pris un Asselblad X1D2 avec un parc d'optique. Donc, c'est un moyen format, mais un mirrorless que tu peux prendre avec toi un peu partout. C'est assez pratique. Oui, mais ton Asselblad, là, c'est un Asselblad moyen format qui est… Les deux, parce que j'en ai un argentique. OK. Je ne sais pas quelle photo tu montres. Oui, là, c'est la photo. Je pense que c'est un argentique. Mais pour le coup, tu ne peux pas mettre un dos numérique sur un argentique ? Si, si, je n'ai pas eu le prendre. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Tu peux mettre le dos numérique dessus. Mais en fait, quand j'ai vu le X1D2, j'étais parti à Toulouse pour acheter le dos numérique qui se met sur le X500, sur le 501 CM. Et puis, quand j'ai vu le X1D2, là, j'ai craqué parce qu'en fait, le X1D2, il est super performant. C'est le même capteur qu'il y a, mais tu as un parc d'optique qui est génial. Tu as une qualité d'optique qui est superbe. Et puis ensuite, tu as aussi l'ergonomie qui m'a vraiment plu. Alors les amis, je ne sais pas si on en a déjà parlé sur la chaîne, mais bon, j'ai failli embrasser la logique de devenir photographe professionnel. Mais dans le domaine des spectacles, il n'a absolument rien à voir avec ce que fait Johan. Donc évidemment, j'ai connu ce passage de l'argentique où en fait, vous pensez, vous imaginez, vous rêvez, vous stressez d'avoir fait des bonnes photos ou des photos ratées jusqu'à ce que vous fassiez faire le développement et puis après le tirage, etc. Donc c'est un truc passionnant. Mais ce sur lequel je voulais pointer les choses, c'est pour faire le lien avec l'horlogerie. C'est que Hasselblad 500 CM, donc il y a une version prototype qui est allée sur la Lune et qui a été utilisée par les astronautes pour faire les premières photos de la Terre depuis la Lune. Et c'est intéressant parce que toute l'histoire, toute la magie, toute la théorie aussi du complot sur cette Pidmaster sur la Lune ou non, pouvait-elle fonctionner ou non, etc. Il y a à peu près la même chose avec Hasselblad. Tu vois ? Oui, bien sûr. C'est vraiment, mais c'est l'illustration qu'à ces époques, et donc avec la 55-13 de ton papa et avec une 14-0-60 pour le coup, qui est une montre complètement mécanique, on est vraiment sur des objets qui ont été faits dans l'idée d'avoir un produit d'une robustesse et d'une résistance à toute épreuve. C'est ça ? Complètement. Mais je pense que c'est ça qui a fait le succès de la Submariner, en fin de compte, parce qu'esthétiquement, je ne pense pas que ce soit à l'époque, dans les années 70, je ne pense pas que c'était la plus belle des montres. En revanche, c'était l'une des plus solides. Donc les gars qui faisaient des rallies de voitures, de la plongée, des randonnées, du style, tout ce qu'ils voulaient, quand ils prenaient cette montre-là, ils étaient sûrs de pouvoir entrer à la maison avec une montre entière. Alors qu'à l'époque, avec les montres qui se faisaient, les petits formats, toutes fragiles et tout, c'était plus compliqué, je pense. Donc aujourd'hui, depuis que tu l'as achetée, c'est ta montre petit teintre tous les jours, et où c'est la montre que tu prends quand tu pars, on va dire, comme nous le disait Crocodile Dundee, permets-moi l'expression, quand tu vas faire un bout de brousse ? Non, moi je la porte, celle-là, je la porte, j'ai plusieurs montres. Aujourd'hui, je dois avoir une trentaine de montres, plusieurs Rolex, plusieurs Omega, mais c'est celle-là, c'est celle-ci que je porte le plus souvent. Ouais, ouais. C'est celle-ci que je porte le plus souvent. Ouais, alors les amis, Johan a eu la gentillesse de m'envoyer quelques-unes des photos qu'il peut faire, et donc on imagine bien avec son Assolblad ou ses autres moyens formats, ou même j'ai vu que tu avais un lécart, tu nous as amené quelques photos, tu m'as envoyé quelques photos de paysages que je diffuse, où est-ce qu'on peut les voir, où est-ce qu'on peut les acheter, comment ça fonctionne ton truc sur les montres ? Et pendant que tu nous réponds, je diffuse, je montre toutes tes photos, notamment, il y en a qui sont faites avec un drone. Oui, oui, je travaille pas mal au drone, c'est très pratique. Je fais beaucoup de panoramique au drone. En fait, je vais être exposé à l'exposition universelle de Dubaï en octobre 2021, et il va y avoir une galerie à Dubaï et à Londres qui vont m'exposer en parallèle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des QR codes en bas des photos, où tu auras l'adresse et les prix et les tirages et tout, et l'adresse des galeries qui vont vendre ces photos. D'accord. Donc ça, ça va être à partir d'octobre. Je ne peux pas aujourd'hui dire exactement les adresses, mais ça va être à partir d'octobre que tout va être effectif. Oui, OK. Et en fait, les photos du pavillon du Gabon, il y en a, il va y en avoir deux qui vont être de 14 mètres, imprimées en 14 mètres, incurvées, et qui vont être mes photos aussi. OK. Et sinon, j'ai un compte Instagram. Ouais. Lequel ? Johan underscore pictures. OK. Bon, si vous ne l'avez pas noté, les amis, je le mettrai dans la description de la vidéo. Johan, tu sais qu'il y a quelques passages obligés dans Duel Time, notamment, quel est l'adjectif qui, pour toi, résume cette montre ? J'ai envie de dire que, bon, elle est attachante. Oui, je pense que c'est le… Elle est attachante. Ouais. Elle est un peu comme, tu sais, elle est un peu comme son anse. Parce que j'ai d'autres montres que je trouve beaucoup plus belles. Notamment, par exemple, moi, je trouve que la Omega Speedmaster Moonwatch est magnifique. Ouais. Elle est beaucoup mieux finie. Elle est beaucoup… Enfin, voilà, il y a d'autres montres, des longines, etc., qui sont beaucoup plus belles. Mais celle-là, c'est un peu comme le… C'est un peu comme le… Le petit mouton noir, en fait, tu sais, mais qu'on apprécie. Waouh. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais. C'est une montre que j'aime porter, même si ce n'est pas la plus belle des montres. Et parce que, en fait… Ouais, elle est attachante. Elle est attachante. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas… Est-ce que ce n'est pas aussi parce que… Tu vois, tu peux trouver quelque chose, un objet, un produit, une personne, un paysage, de magnifique pour une raison. Et c'est vraiment absolument magnifique. Puis après, tu as d'autres endroits qui sont magnifiques, etc. Puis en dessous de magnifique ou de parfait, tu as très bien. Et est-ce que cette montre, en fait, elle ne fait pas très bien tout ? Mais quand tu cherches la perfection dans une montre selon tes critères à toi, si c'est le boîtier, il y a une autre montre que tu te considères être parfaite par rapport à celle-ci. Si c'est le bracelet, il y en a une autre, etc. Mais si tu prends la moyenne, c'est celle-là qui domine les autres. Parfait. Ouais. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Parce que déjà, la oméga, j'ai très peur de la porter ici. Ouais. Pourquoi ? J'ai un problème d'humidité, d'étanchéité ? Ouais, voilà. Moi, là, par exemple, cet après-midi, j'ai un copain qui peut m'appeler en me disant « Hey, Johan, t'es où ? » « Je vais sortir le bateau, on va se barrer de l'autre côté de la pointe pour aller pêcher. » Je ne vais pas lui dire « Attends, James, je vais changer de montre. » « Je vais remonter, je vais changer de montre. » Et là, si tu as la oméga, c'est chiant. Eh ouais, bah oui, d'un côté, tu as une montre qui est faite pour être très robuste et résistance à l'étanchéité à 300 mètres, et de l'autre côté, il y en a une à 50 mètres. C'est clair que ce n'est pas la même chose. Ce que j'adore dans ce que tu nous racontes, au-delà des photos, au-delà du fait que tu l'utilises vraiment dans des conditions complètement différentes de l'univers feutré d'un bureau, etc., c'est qu'en fait, cette montre, tu l'aimes, même si tu ne la trouves pas jolie, entre guillemets. Ah, complètement. Et c'est vrai que, finalement, c'est difficile de faire une déclaration d'amour à sa montre en lui disant qu'elle n'est pas belle, quoi. Tu vois ? Ouais, bien sûr, c'est clair. C'est paradoxal. Mais elle sait, je l'aime beaucoup, c'est de l'affection, j'ai beaucoup d'affection pour cette montre. Je pense que si demain, je devais vendre toutes mes montres, par exemple, tu sais que j'ai une Daytona, c'est à Chrome, tout le monde sur Instagram, ils sont tous comme des fous, encéphalogrammes plats, quoi. Vraiment, je te jure, c'est un truc, je ne peux pas. Elle ne sort jamais du... Non, rien. Que dalle. S'il y a un détail... Aucune émotion. Tu disais, bon, c'est pas la plus belle, etc., mais s'il y a un détail que tu devais ressortir de cette montre, vraiment le truc que tu préfères dessus, c'est quoi ? Eh, pas facile, hein ? Ouais, pas facile, parce que c'est un tout, en fait. C'est un tout... C'est un tout... Le fameux bord de la lunette, si tu veux, la lunette crantée, parce que c'est reconnaissable. Ouais, la lunette crantée, j'adore la forme, si tu veux, parce que quand tu fais de la photo macro et que tu regardes la régularité de la forme des dents, là, qui sont là, là, si on voit les dents, là. Bien sûr. Ouais, j'adore ça. Et puis, c'est très reconnaissable, aussi, parce que, si tu veux, les autres montres, à part, évidemment, les Tudors, mais sinon, ils n'ont pas trop cette forme-là, quoi. J'aime bien ça. Et puis, la bulle, aussi. Ouais, voilà. Ouais, mais pour le coup, justement, là, toi, t'as pris une 14-0-60, qui est justement la descendante de la 55-13, c'est-à-dire une Submariner tout court, puisque la Submariner n'a pas de date, donc, pour le coup, t'as pas de bulle, quoi. Et ça en fait quand même un modèle un petit peu moins reconnaissable qu'une Submariner très, très marquée avec le Cyclope. Ah oui, complètement. Absolument. Celle avec le Cyclope, j'ai du mal. Je l'apporte aujourd'hui, mais j'ai toujours du mal avec celle-là. Ouais. Pour moi, il y a cette espèce d'irrégularité, d'asymétrie ici, là. J'arrive pas. J'arrive pas. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime beaucoup la Sea Dweller 16-600, où, justement, il y a la date. Ouais, mais elle se... À l'intérieur, mais il n'y a pas la bulle. Ouais, elle se voit très, très peu. Elle est quasiment intégrée dans l'index à... J'adore ça. Ouais, ouais. Dans l'index à 3 heures. Parfois, tu la portes sur un ato, cette Submariner ? Ouais, je l'ai portée au début sur un ato. Ouais. Je l'ai portée sur un ato et puis ensuite, je me suis dit quand même, j'aime beaucoup ce bracelet. Et puis, celle-là, on m'a dit, ouais, tu sais, t'as une Rolex, t'es des Rolex. Il faut pas porter le bracelet parce qu'il faut pas les abîmer, parce que le jour où tu veux la revendre et tout. Alors moi, au début, je me suis dit, ah bah tiens, je vais la porter sur un ato pour ne pas abîmer le bracelet. Après, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ces conneries en fait ? Moi, le bracelet, je l'aime. J'ai envie de le porter avec le bracelet. Si demain, je me casse la gueule, je l'abîme, bah c'est moi, c'est ma montre. Enfin, donc en fait, maintenant, je la porte avec le bracelet. Et si ça s'abîme avec moi, j'aime. Non, mais t'as parfaitement raison. Et puis, en plus, je vais les taquiner, les Rolex fans, comme je le fais souvent parce que c'est facile et puis parce qu'ils sont nombreux et puis parce que je les aime. Mais quand tu mets, Johan, un bracelet nato, tu crois qu'il lui arrive quoi au fond de boîte ? Que le frottement avec du nylon, ça lui, c'est tranquille ? Eh oui. C'est clair. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ton fond de boîte, il est tout rayé avec un bracelet nato ? Eh bah, tu le fais polir. Et puis, bah, après, ah, bah tiens, le fond de boîte a été poli, mais je vous assure, monsieur, le reste de la boîte n'a pas été poli. Ah bah ouais, mais c'est quand même un peu bizarre. Le fond, lui, il a été, le reste, non. Donc, en fait, vous me baratinez. Voilà. Donc, la réalité, c'est que tu as bien raison de ne rien en avoir à faire des puristes, de ceux qui savent, parce que je pense que toi, comme moi et tous les abonnés de la chaîne, si ce n'est pas le cas, les amis, c'est le moment de le faire. Ce qui est important, c'est ce qu'on aime et on fait ce qu'on veut quand même. D'ailleurs, je voudrais passer un coup de gueule parce que, tu sais, depuis, je ne m'intéressais pas trop à l'horlogerie. Avant, j'ai eu une Breitling que j'ai filée à mon pote. Mais là, j'ai découvert, en fait, sur Instagram tout un univers de l'horlogerie, là où on poste des photos à fond et ça fait très effet de mode. Oui. Et en fait, d'abord, un, j'ai remarqué qu'il y avait des gourous, des espèces de marabouts experts en la matière qui prenaient les gens de haut. Et ça, 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 ça m'a un peu refroidi, qui te répondait d'une manière comme si… J'ai mille fois plus de respect, peut-être même un milliard de fois plus de respect pour les jeunes que tu invites, qui créent leur marque. Oui. Que pour ces types qui ne font que déblatérer des trucs sur des marques qui n'ont jamais, enfin, qui n'ont pas construite eux-mêmes. Tu vois, les pseudo-experts qui ont des milliers de followers, là. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre ça. Et puis, je n'arrive pas à comprendre aussi cet effet de mode qu'il y a… Les gens achètent des montres. À la fin de compte, ils ne finissent et ne leur plaisent même pas. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ça, c'est… Ils achètent parce qu'ils ont vu la kermite sur Instagram et que c'est super machin. Alors, ils achètent. Et à la fin de compte, ils regardent et tu as le poignet qui est plus petit que tu parles. Pour réagir à ce que tu dis, je pense que c'est effectivement… C'est une partie d'un phénomène qui se passe, en fait, qui vient sublimer, mais en fait, dans le mauvais sens, le fait qu'une montre pour certaines personnes ou pour certains moments de sa vie, c'est un peu un signe d'identification, d'une réussite ou un marqueur social, etc. Et Instagram a probablement exacerbé cette situation. Après, je pense aussi que les réseaux sociaux forcément magnifient, enfin augmentent la visibilité finalement de minorités. et je crois qu'effectivement, en tout cas, ce que je cherche moi à faire avec la chaîne en général, c'est justement donner la parole au plus grand nombre qui sont en fait les gens qui achètent des montres et qui les aiment pour essayer de contrebalancer soit le discours plat et on va dire financé par les marques que tu peux avoir dans les médias horlogers et des gourous et des puristes qui, eux, savent et qui ont toujours quelque chose à dire alors qu'en fait, ce n'est pas leur montre. Et je pense simplement que dans l'horlogerie, peut-être plus que dans plein d'autres domaines, le client est malheureusement trop souvent absent et que toi, ta montre, tu l'aimes, ton azote, tu les aimes. Si ça inspire les uns et les autres, c'est cool. Si on n'est pas d'accord, c'est cool aussi. Et puis voilà. Mais la réalité, c'est que tout le monde achète tous les jours des dizaines, des centaines de marques et que n'avoir comme feedback que la patek, le truc, le machin, etc., tout ça avec un fond de je ne veux pas faire une mauvaise affaire et je veux qu'elle prenne de la valeur. Voilà. La réalité, c'est que la valeur que toi, tu mets dans cette montre, d'un point de vue émotionnel et sentimental, c'est un milliard de fois plus important que la quelconque valeur patrimoniale qu'elle prendrait d'un point de vue financier. Exactement. Bien sûr, c'est compétent, c'est clair. C'est clair. Je pense que de toute façon, ça porte préjudice aux marques horlogères. In fine. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai envie, j'aimerais te dire, enfin, j'aimerais partager ton point de vue et moi, j'ai bien peur qu'en fait, elles s'en foutent complètement. Tu vois bien ce qui se passe et c'est bien le problème des puristes et compagnie, c'est que quand Rolex sort des nouveaux modèles, tu as des dizaines, des centaines de mecs qui pensent savoir et qui ont un avis sur ce que va sortir Rolex ou pas, etc. Alors qu'en fait, ils n'en savent rien. Un peu comme il y a fut un temps, il y avait le nouvel iPhone qui sortait. Quelles sont les prédictions ? Quels sont les trucs ? Quels sont les machins ? Et puis, quand tu vois les produits qui sont sortis, en fait, les passionnés et les gens qui sont intéressés à titre vraiment sincère, par la marque, en fait, sont déçus. Mais Rolex, ils s'en foutent. Parce qu'aujourd'hui, qui achète une Rolex neuve ? Mais globalement, ce ne sont pas des gens comme toi, des gens comme moi, etc. Ce sont des... C'est plutôt en Asie, c'est plutôt au Moyen-Orient. Donc, il ne faut pas se leurrer. Quand tu es un industriel de l'horlogerie, ta cible, ce n'est pas de vendre des montres à tes passionnés. Puisque le propre d'un passionné par rapport à l'ensemble de tes acheteurs, c'est que c'est une infime minorité. Alors que demain, Hasselblad sort un nouveau dos, sort des nouveaux outils, il va chercher à vendre ça à sa toute petite communauté de clients dont tu fais partie. Et donc, on est bien dans un paradigme qui n'a absolument rien à voir. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, ça se vérifie parce que nous, par exemple, chez Hasselblad, ils ont fait des bagues exprès pour adapter les anciens objectifs du 500 au X1D2. Eh oui. Donc, ça fait que mes objectifs... C'est juste la continuité, en fait. Pour corroborer ce que tu dis, c'est qu'ils conservent la continuité entre les anciens et les nouveaux clients, si tu viens, entre guillemets. Ouais. Entre les nouveaux produits, pardon. Ouais. Moi, j'ai envie de dire un truc qui va faire hurler, mais moi, ça ne me surprendrait pas que ce soit le sens de l'histoire. C'est qu'en fait, regarde la photo. On est passé du 100% argentique au 100% numérique. Et donc, il y a des pans entiers de business. Je pense à Kodak qui ont quasiment disparu. Et en fait, aujourd'hui, que ce soit Nikon, notamment l'Eka, Hasselblad, de plus en plus, en fait, les optiques anciennes, donc là, je pense au monde Nikon que je connais mieux, donc les montures AI, AIS, etc. Avant, ces optiques-là étaient bonnes à jeter. Et aujourd'hui, en fait, tout est fait pour pouvoir les remonter, soit sur des boîtiers Nikon, soit sur des caméras RAID, et des choses comme ça, parce que, est-ce que tu partages ça avec moi, la qualité de fabrication des optiques de l'époque était extraordinaire aussi ? Alors, ouais, alors, c'est souvent, c'est pas que la qualité. Il y a la qualité, mais il y a surtout le rendu. Parfois, t'as certains cinéastes, t'as certains réalisateurs qui recherchent un rendu qui ne retrouvent que sur des vieilles optiques. Par exemple, Zack Snyder a fait un film sur des vampires et il a expliqué qu'il avait recherché, qu'il avait acheté sur eBay deux optiques très vieilles qu'il voulait absolument adapter sur ses caméras parce que le rendu un peu avec cette espèce de soft focus et d'effet Horton, il évolait avec ses optiques. Bon, les optiques actuelles, quand même, elles sont d'une qualité superlative. Je veux dire, si tu veux du piqué, si tu veux du net, les optiques d'aujourd'hui sont simples par rapport aux optiques d'il y a 20 ans ou 30 ans. Oui, mais ça montre bien que dans la photographie, il y a une logique de patrimoine sur l'ancien matériel et la capacité à augmenter à nouveau leur durée de vie. Et là, on rejoint le côté immortel d'une montre 100% mécanique. Et donc, l'attrait qu'elle a sur le vintage qui explique aussi que maintenant, une 14-060M, je ne suis pas allé regarder les prix, etc. Mais je pense qu'on est entre 8 et 10 000 balles. Tu vois ? Je peux me tromper, vous me direz les amis, si c'est le sujet. Écoutez, on pourrait rester des heures comme ça à regarder tes superbes photos. Là, on voit un... Oh là là, il y a des palmiers, il y a la mer qui est bleue avec du bleu d'absolument toutes les couleurs. C'est magnifique. Rendez-vous sur le compte Instagram de Johan, les amis, si vous voulez en savoir plus. Johan, on va passer à la seconde partie de ce Duel Time. Et là, ça va être difficile parce que je vais te présenter quatre alternatives, trois aiguilles secondes. Trois aiguilles, pardon, heure, minute, seconde, là, t'as en étant étanche à 300 mètres de mémoire quatre alternatives à cette Submariner. Toi, tu devras voter pour ta préférée là-dessus. Et vous, les amis, vous devrez choisir entre les cinq montres présentées, dont la Rolex Submariner de Johan. Est-ce que tu es prêt, Johan ? Je suis prêt. Alors, on enchaîne comme première alternative avec une Émile Chourier Challenger en 42 mm. Oui, alors, je l'ai devant moi, là. Elle est superbe. Il y a juste un... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est justement le fait qu'il n'y a pas de loupe. Oui. Un peu comme la Sea Dweller ou la Deep Sea. Oui. Tu vois, donc là, il y a la date. Ça, c'est vraiment génial. Il y a quelque chose qui me dérange sur cette montre, c'est les cornes. En fait, il n'y en a pas. Cette espèce de prééminence qu'il y a au-dessus et en-dessous, ça me dérange un peu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de cornes, en fait. S'il y en a, mais comme il y a un handling, on va dire, qui donne le sentiment que le bracelet est en fait déconnecté de la boîte, mais je trouve surtout que peut-être que c'est ça qui te chagrine. En tout cas, c'est ça qui fait le paradoxe de cette montre, c'est qu'on a un boîtier, on a une lunette. Enfin, clairement, c'est une montre de plongée. Et puis, on a un bracelet qui donne le sentiment d'être pas du tout adapté au côté efficace et aventurier qu'on peut attendre d'une montre de plongée. Mais peut-être que ce que je dis là, c'est influencé parce qu'on s'imagine que la référence de la montre de plongée, c'est la Submariner. Alors qu'en fait, chacun voit midi à sa porte. Bon, après, moi, personnellement, le bracelet, je le trouve beau. Et puis, je veux dire, pour descendre à 60 ou 70 mètres, je ne pense pas qu'il va souffrir, le bracelet. Il y a juste un truc qui me choque, c'est la cassure qu'il y a. C'est-à-dire qu'on… Tac, ça… Il n'y a pas de… Tu vois comme une jolie fin. Mais parce que… C'était tac. Et ça me dérange un peu, là, le dessin. Oui, parce que là où tu te dis qu'il n'y a pas de hanse, en fait, elles sont droites, les hanse. Exactement, voilà. Oui, oui, oui. Ça me dérange un peu. Oui, oui. J'aime bien le petit rappel rouge sur le remontoir. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Est-ce que tu penses qu'à 6 heures, c'est un symbole d'une encre ? D'une encre ? Oui. Oui. C'est joli. Eh bien, écoutez, on a démarré avec cet Émile Chourier Challenger Deep. Combien tu lui mets de 0 à 10, Johan, à celle-ci ? 7. Tu lui mets un bon 7. OK. Alors, on enchaîne sur la deuxième alternative. Là, tu as une Armand Nicolet Tramélane, référence JS9-41. Ouais, mais là, à la limite, juste une petite parenthèse, la Émile Chourier, au moins, ils ont pris des risques en faisant une montre tout à fait singulière. Là, j'ai quand même l'impression que les gars, ils ne se sont pas trop foulés, quoi. Ah, je t'ai trouvé dur. Ils ont pris une submarinaire. Ouais, je te trouve dur, Johan, là. Bah, si tu fais abstraction, si tu fais abstraction de la lunette en céramique, regarde les index, les aiguilles, la couronne, le protège-couronne. Ouais. Ouais, j'aime bien les index. Ils sont cools. J'aime bien le bracelet. Ah, non, mais le bracelet, là, pour le coup, il est dans le style du bracelet Oster. Là-dessus, il n'y a pas de doute, quoi. C'est gentil, hein. Il est dans le style du bracelet Oster. Il est copié-collé, mais... Je trouve que... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça en horlogerie, le bord, là. Mais je trouve que j'aime bien. Il est cool. J'aime bien cette forme un peu carrée, un peu... Je trouve ça bien, là. Entre les hances... Comment tu appelles ça ? Entre les... Ouais, les cornes. Non, entre les remontoires. Ah, non. Oui, oui, le protège-couronne. Le protège-couronne, je trouve que c'est beau. Ouais. Mais tu vois, bon, là, l'idée, c'est de donner son avis sur une photo. Ce n'est pas simple, mais... Ouais. J'ai l'impression sur cette photo que les cornes, si on avait une photo prise de profil côté remontoire, elles sont biseautées, tu vois ? Avec les feuilles, tu vois, les reflets qu'il y a sur l'image. Ce n'est pas simple à décrire, les amis, mais ça donne le sentiment quand même, tu vois, qu'elles sont complètement obliques, mais elles sont presque droites de ce point de vue-là. Donc, elles n'utilisent pas la forme de la boîte comme une Submariner. Moi, franchement, je trouve justement que pour une plongeuse, trois aiguilles datent lunettes de plongée. Donc, une lunette de plongée, à un moment ou à un autre, il faut quand même que tu aies des minutes, etc. Donc, oui, ça peut ressembler un peu à une lunette de Submariner avec la lunette Serachrome. Pour le reste, moi, je trouve que les aiguilles, les index, la couronne, la forme du boîtier, je trouve que justement, tout en étant vu de loin, très proche, en fait, quand tu regardes de près, tout est différent. Je trouve ça pas mal. Oui, oui, oui. Il y a une chose que j'apprécie, c'est le bleu. J'aime bien ce bleu-là. Il est beau. Bon, les aiguilles, par contre, je ne suis pas trop fan. Je trouve que l'aiguille des heures, elle est un peu trop épaisse. Si, par exemple, je devais comparer avec la Émile Chourier, où les aiguilles sont très belles, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Bon, après, celle-là, elle n'est pas là. Combien tu lui mets 0 à 10 à celle-ci, Johan ? 6 et demi. Ah, 6 et demi. Donc, on a quelqu'un qui vote avec des demi-points. Les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu quelqu'un qui votait avec des dixièmes de points. Bon, donc, on enchaîne avec la troisième alternative. Là, on a une Ulysse Nardin Diver. Waouh. Ah, ouais. Ah, celle-là, j'adore. Ah. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qui te plaît dessus ? Tout. Ouais, non. Après, je ne sais pas si c'est les vraies couleurs, si c'est les… Elle est… Elle est sobre. Elle est classe. Elle est… Comment on dit ? Juste l'essentiel, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ça. Mais regarde, elle a une caractéristique, quand même, qui lui donne un petit côté vintage, on va dire, c'est qu'elle n'a pas de protège-couronne. Voilà, elle n'a pas de protège-couronne. Ouais. Et elle a une lunette qui est complètement différente de celle qu'on vient de voir. Ouais. Tu vois, puisque tu as, on va dire, tu as juste un peu comme sur un château-fort. Tu as une proéminence uniquement au niveau des indexes toutes les 5 minutes, tu vois. Ça, c'est très pratique pour tourner. Ouais. Tu as des doigts pour sentir. Mais tu vois, les aiguilles, par exemple, que tu n'aimais pas sur la précédente, là, elles ne sont pas super éloignées, les aiguilles, là. Le truc, c'est qu'elles sont droites. Ouais, ouais, tout à fait. Elles peuvent être épaises, il n'y a pas de souci, mais elles sont droites, là. Tout à fait. Alors que là-bas, elles sont en espèce de losange inversée, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Ça ne me dérange pas. Ouais. Est-ce que tu as remarqué qu'elle avait la date ? Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Elle a la date à 6h. Ouais. Très discrète, sans bulle, j'adore. Est-ce qu'elle a le verre bombé ? Écoute, ça, j'en sais rien. J'ai le sentiment, au vu des réflexes, ça peut donner le sentiment que ce soit le cas. Ah, c'est… Ouais. C'est top, si elle avait le verre. Il me semble que tu pilotes aussi ton avion, Johan. Ouais. Ouais. Donc là, les 47 degrés… Justement, c'est ce que je regardais, je ne comprends pas. C'est où, ça ? C'est où ? Justement, je ne sais pas. Il fallait mettre ça sur le GPS. Parce que je ne comprenais pas, c'est quoi, 47 ? Alors, l'attitude, longitude, certes. Mais c'est les coordonnées de quoi ? De leur usine ? Tu sais quoi, les amis abonnés, et puis Johan, et puis moi-même, à la fin de cet épisode, on ira regarder où c'est. Ah ouais, complètement. Justement, ça m'a attiré tout de suite. Je me suis dit, tiens, au début, je pensais que c'était un écran qui donnait ton point GPS là où tu étais, mais je me suis dit, quand même, ce n'est pas… Non, non, mais elle est magnifique, en tout cas. Ouais. Elle est magnifique. Combien tu lui mets, 0 à 10 ? Ah bah, celle-là, plus ? Oui, 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 ouais, non, non, 8, 8,5, 8,5. 8,5 ? Je ne sais pas. Ouais, parce que je n'ai pas vu l'autre, mais 8,5, j'adore. Ça marche. J'aime beaucoup. Elle est massive, bon, 42 mm. Ouais. On enchaîne pour la dernière alternative. Là, tu as une Glashute originale. Donc là, c'est une montre allemande, la Stick U. Ça, c'est une marque qui me… Je suis intéressé par cette marque, en fait, la Glashute. C'est allemand. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Elle est cool. Elle est bien. J'adore le boîtier, en fait. Tac, super aiguillé. Ouais, elle est belle. Qu'est-ce que… Elle est belle. Ce verre, c'est un verre, j'aime beaucoup ce verre. 39,5 en plus. Petite montre. C'est une réédition, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les années 60, Glashute original, qui, à l'époque, était dans un conglomérat d'Allemagne de l'Est qui s'appelait la GUB, GUB faisait déjà un modèle de monde de plongée. Et puis là, c'est ressorti, je crois, il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc, très, très différent en termes de travail sur le cadran, des index. Tu vois, tu as des index bâton une fois sur deux et après, tu as des index en chiffre arabe. Moi, j'ai un petit peu de mal sur une chose, sur ce modèle, c'est l'aiguille des minutes qui, je trouve, ça ne matche pas. Je trouve ça dommage, en fait. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est l'insert de la lunette, là, qui est très fin. Tu vois ? Il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Ouais. C'est probablement... Voilà. C'est peut-être positionné comme une montre de style plongée plutôt qu'une montre qui, réellement, a vocation à faire de la plongée. Même si on le sait bien, les amis, qu'une montre de plongée qui fait de la plongée, en fait, c'est une denrée rare. D'ailleurs, à ce titre, Johan, je ne sais pas si tu l'as vu, mais on a un épisode de Petite montre entre amis avec Eric qui est venu avec une Rolex Submariner 114-060, donc celle qui a suivi la 14-060. Et figurez-vous que quand Eric m'a écrit en me disant « Xavier, elles sont super, tes émissions, mais bon, quand même, les gens, avec leur plongeuse, ils ne plongent pas. Moi, je n'ai pas loin de 500 plongées au compteur et en plus, j'ai réussi à péter le bracelet Oyster. » Là, je me suis dit « Wow, Eric, il faut que tu as puissé. » que tu viennes pour remettre l'église au milieu du village. C'est clair. Voilà, et celle-là, je me dis que pour quelqu'un qui veut un style plongeuse, mais qui ne plonge pas et qui n'a pas envie d'être reconnu avec une Rolex parce que ça peut justement envoyer des signaux qui ne correspondent pas à ce que veut la personne, là, tu te démarques. C'est montre allemande, montre de plongée, pas reconnaissable. Pas mal, hein ? Là, tu es en train de te dire... En fait, elle est superbe. Les index ne me dérangent pas. Oui. Je les trouve un peu gros. Un peu gros, un peu proéminent. Les index, là, 12, 2, 4, 6... Je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit peu plus petit. Oui. Par contre, effectivement, le côté négatif, moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est l'aiguille des minutes qui me dérange un peu, on va dire. Qui me dérange un peu. Oui. Sinon, la montre, en soi, le boîtier... C'est bien sur le nom, le boîtier. Tout le boîtier est superbe. Et tu as vu, une nouvelle fois, 100 protège-couronne. Donc, on doit avoir une couronne vissée. Oui. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse être simplement avec une couronne vissée comme ça, étanche à 300 mètres. À voir. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Combien tu lui mets, 0 à 10, Johan ? Non, je... Oui. Combien tu lui mets ? 8 ? 8 ? Oui. OK. Les amis, c'est le moment de voter. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui comme montre ? On a eu, bien évidemment, vous pouvez voter pour la 14.060M Rolex Submariner de Johan. Je vous rappelle que l'idée de ce Dual Time, c'est de découvrir des modèles. Donc, si votre sujet, c'est de vous dire non, mais de toute façon, la meilleure plongeuse, c'est la Submariner. Vous allez voter dessus. C'est dommage. Imaginez-vous simplement que vous avez 5 montres devant vous. Vous ne connaissez pas la marque. Et puis, vous votez pour celle que vous préférez. On a commencé avec la Émile Chourier Challenger. Et là, tu as démarré avec un 7, Johan, si je ne m'abuse. Après, on est allé sur la Armand Nicolet Tramélane. Et là, tu lui as mis un 7,5 sur 10. Après, nous sommes arrivés sur la Ulysse Nardin Diver. Et là, tu as mis un bon 8,5. Et on a terminé par la Glashute Original. De mémoire, tu as mis un 8. Oui, c'est ça. Donc, vous avez tous compris, les amis. Qu'est-ce qu'on a compris ? Eh bien, on a compris que la préférée de Johan, c'est la Ulysse Nardin. Je crois que c'est ça qu'on peut dire. Et là, Johan, tu es dans la merde. Et pourquoi tu es dans la merde ? Parce que comme tu reviens en France dans quelques jours, fais gaffe à ne pas tomber sur une boutique où, en plus de vendre du Rolex Vintage 5513, le gars, il est AD Ulysse Nardin, quoi. Ben, celle-là... Il y a un truc qui a fait une connerie, hein. Oui, oui, oui. Oh, ce n'est pas une connerie. Non, franchement, elle est bien. Elle est bien, elle est belle, hein. Non, j'aimerais bien l'avoir au poignet pour voir ce que ça donne. Ah, ben oui, bien sûr. Une photo, c'est bien. L'essayer, c'est mieux. Et puis, sur... Elle coûte ? Ouais. Elle coûte combien, celle-là ? Tu as une idée du prix, non ? Je ne l'ai pas notée, mais je pense que du diver Ulysse Nardin acier, je pense que tu es à... Tu es entre 8 et 10 000 balles. Je pense que c'est plus cher qu'une Submariner. Je peux me tromper, les amis, mais Ulysse Nardin, c'est quand même une marque suisse historique. qui fait de la haute horlogerie, qui a un positionnement proche de l'univers marin, qui gagne à être connue. D'ailleurs, ça me permet de faire une annonce. Tout à l'heure, Johan, tu voulais pousser un coup de gueule. Moi, je ne pousse pas un coup de gueule, je fais une annonce. Les amis, quand est-ce qu'une Ulysse Nardin va venir sur la chaîne ? Il est temps que cette marque gagne un petit peu en visibilité auprès de tous les abonnés. Johan, on s'est régalé ? Oui. Tu es encore là ou quoi ? Oui ? Oui, je suis là. Oui. Alors, les amis, si on veut en savoir plus sur le monde photographique fait de paysages, de savannes, de forêts, de mers, d'océans, puis aussi d'animaux sauvages, etc., rendez-vous sur ton compte Instagram, Johan underscore pictures, c'est ça ? Pictures avec un S ? Oui. Voilà. Et puis, ma foi, si vous passez à Dubaï et ou à Londres, c'est ça ? Eh oui. Oui, exactement. Eh voilà. Vous pourrez voir les œuvres tirées en grand format ? Oui. Oui, oui, c'est du panoramique. OK, superbe. Les amis, on commence à avoir des petits problèmes de son, donc c'est le moment de conclure. Johan, merci beaucoup. Si vous voulez participer, www.dailishoos.fr, c'est extrêmement simple. Et puis, on se retrouve tout l'été, de toute façon, avec du contenu sur la chaîne, que ce soit Duel Time, Petite montre entre amis, Street Watch ou Battle avec un collectionneur. Johan, c'était top. Merci de nous avoir contactés depuis le Gabon. Et puis, à très bientôt. Tu seras toujours le bienvenu sur la chaîne. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada